Maki est avec nous au Standard. Bonjour Maki. Bonjour, merci, la radio qui nous parle et qui parle de nous. Et qui vous donne la parole. Tous les matins, Maki, vous êtes à Conakry. Vous avez des questions concernant votre pays, la Guinée. Oui, oui. Depuis le Pouche en Guinée, on constate une hausse du cours de l'aluminium. La Guinée détient plus d'un cas de réserve mondiale connu de bauxite. Ma première question est la suivante. La production de bauxite ne semble pas avoir été affectée par l'instabilité politique. Mais peut-on s'attendre à des conséquences sur la distribution et l'exploitation de la bauxite ? Oui, c'est vrai que le coup d'État en Guinée a provoqué un coup de chaud sur les marchés de l'aluminium. La tonne est passée de 2400 à 3000 dollars. Le pays, vous le disiez Maki, mais le réseau n'était pas très bon. Le pays abrite un quart des réserves mondiales de bauxite, principale composante de l'aluminium. Pour vous répondre, on a contacté ce matin Akumba Diallo. Bonjour. Bonjour M. Juan. Vous êtes spécialiste des mines en Guinée. Vous êtes un confrère, un journaliste à FIM-FM. Et vous avez publié aux éditions Aide Livre, dans l'arène de Simondoux, de la diversion politique à la comédie des suspects de la République. Simondoux, je le précise pour tous ceux qui ne sont pas guinéens, c'est là où se trouve une très importante réserve de fer dans le sud-est du pays. Quelles conséquences ce coût d'État peut-il avoir sur l'exploitation des mines et notamment de bauxite ? Il me semble être un peu prématuré de prévoir les conséquences de manière exhaustive, d'autant plus que c'est à la fin de l'année qu'on verra quelles ont été les réalisations des business plans, donc des plans d'action prévisionnels. Mais il est aussi établi que l'envolée du prix de la tonne d'aluminium a eu, si vous voulez, quelques conséquences ou cela a été un peu motivé par la situation guinéenne. Mais il faut noter d'abord pour l'auditeur qu'il y a deux types de producteurs de bauxite en Guinée. Il y a les producteurs intégrés, c'est-à-dire ceux qui produisent de la bauxite et qui disposent de toute une chaîne de transformation jusqu'au produit fini qui est l'aluminium. Mais il y a aussi les producteurs indépendants. Alors, entre ces deux-là, chacun peut parfois vendre sa production. Maintenant, est-ce que le coût d'État aura ou a eu des conséquences sur l'exploitation de la bauxite ? On peut dire ceci. Pour le moment, non. L'agent s'est engagé à sécuriser les zones d'exploitation minières. Cela va favoriser le transport, la production de transport et l'évacuation vers les marchés. Ensuite, l'agent s'est engagé à respecter les obligations contractuelles passées avec le gouvernement précédent. Donc, cela rassure un peu les producteurs. Maintenant, ceux qui sont en phase de production peuvent toujours continuer leur production et respecter probablement leur business plan. On aura peut-être plus de loisirs à évaluer vers la fin de l'année. Mais ceux qui sont en développement pourraient probablement subir parce que ce sont des entreprises qui ont besoin de lever des fonds, notamment dans les marchés boursiers. Et au niveau des institutions financières, on le sait bien que les institutions financières sont un peu regardantes en ce qui concerne les risques, notamment le risque politique, puisqu'il y a eu un coût d'État. Il y a eu un coût d'État.